Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nous allons aujourd'hui aborder quelques thèmes, les amis, pour moi c'est une nouvelle saison qui débute là. Cette vidéo je voulais vous la sortir le lendemain du match contre le Bayern Munich parce que c'était officiel maintenant qu'on était sortis de la Ligue des Champions et c'était une sorte, on va dire, de mini bilan mais pas vraiment ça. Donc là c'est le thème vraiment parfait, le timing je veux dire tombe comme il faut avec ce qui vient de se passer durant ce week-end, le Real qui lâche des points et tout. Donc je pense que ça n'aurait pas pu mieux tomber que le timing de maintenant. Donc on va parler de quelques sujets, je vais vous expliquer pourquoi c'est une nouvelle saison qui débute là. Avec de mon côté en tout cas pas mal d'attentes et donc un bilan qu'on fera à la fin de la saison pour voir si on a réussi à répondre à ces attentes là. Et là lorsque je parle de on je parle principalement de Xavi parce que c'est lui le coach, c'est à lui de prendre certaines décisions et sa continuité dépendra de pas mal de facteurs je pense. Mais avant de parler de tousscription, revenons au Barça. Je vous ai dit en début de vidéo que c'est une nouvelle saison qui débute et en vrai, pour vous dire la vérité, je ne pensais pas pouvoir dire ça aussitôt. Je m'attendais vraiment pour vous expliquer à ce que cette nouvelle saison, entre guillemets, elle débute après la Coupe du Monde. Parce qu'on sait qu'il y a eu des événements ces dernières semaines, on sait que psychologiquement c'est compliqué, qu'il y a une élimination en Ligue des Champions qui est passée par là. Mais aujourd'hui, la situation fait en sorte que tu te retrouves, plutôt que prévu, à un point du Real Madrid. Donc cette nouvelle saison, mine de rien, elle débute plus vite que prévu. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé durant les dernières semaines. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il va falloir commencer quelque chose de nouveau pour essayer de repartir, pour faire remarcher la machine quelque part. Parce que ça y est, le football ne va pas s'arrêter pour le Barça. Ce n'est pas parce que tu as éliminé la Ligue des Champions qu'il va falloir brûler le club et ça y est. Non, non, là ça y est, il faut passer outre ce qui s'est passé, il faut savoir aussi grandir de ça. C'est pour ça, la dernière fois, je vous disais que les personnes qui nous disaient que ça y est, la saison est terminée, que ça ne sert plus à rien, même si on gagne la Liga ou des trophées nationaux, la saison est déjà souillée, entre guillemets. Moi, je dis à ces gens-là, d'accord, on se retrouvera la saison prochaine, si vous voulez. Et nous, on va continuer à supporter cette équipe et espérer que les changements qu'on espère, qu'on veut tous voir, que ces changements-là, ils arrivent. On veut vivre ensemble, je veux dire, ces moments-là, même si ce sont des moments difficiles, le processus, c'est ce qui te fait, à la fin de la journée, te sentir encore plus concerné, encore plus proche, lorsque les bons moments, ils reviendront de manière vraiment permanente. Ça ne veut pas dire qu'on se complaie dans l'échec, ça ne veut pas dire qu'on acquiesce le fait de ne pas se produire, en fait, de bons résultats. Ça veut dire tout simplement qu'on a conscience des limites du Barça, on a conscience de tout le mal que nous, on ressent en tant que supporters, mais pour autant, on ne va pas quitter le navire et revenir lorsque ça va bien aller. Et c'est justement la raison pour laquelle, aujourd'hui, moi, je vous dis, oui, malgré les mauvaises passes, les mauvais résultats de ces dernières semaines, je crois encore et toujours au projet de Laporta. J'irai même plus loin, je crois toujours au projet de Laporta avec Xavi. Ça ne veut pas dire que j'ai totale confiance en Xavi et qu'il ne m'a pas déçu et que je ne vais pas le critiquer durant cette vidéo, parce que je vais le faire dans quelques minutes, mais j'y crois toujours. Peut-être que ça ne sera plus le cas en fin de saison, mais pour l'instant, j'y crois toujours. Il y a des éléments qui me poussent à y croire toujours. D'ailleurs, j'aimerais vous ramener à quelque chose d'assez particulier. Le jour du match contre le Bayern, lorsque le Barça, en plein match, était mené de 2-0, mentalement, les joueurs n'y étaient plus face à un adversaire qui ne respire que par la confiance, qui ne vit de ça, qui ne se nourrit que de ça, un adversaire beaucoup plus fort. Ben, le Camp Nou, c'est bizarrement, je dirais, levé comme un seul homme pour soutenir l'équipe. Il y a eu des chants, des supporters, ils en parlaient même, les commentateurs à la télé. Les supporters ont commencé à chanter l'hymne du club et à supporter les joueurs. C'était invraisemblable. Et à la fin du match, il y a eu une sorte de communion entre les joueurs et les supporters, les joueurs qui sont restés sur la pelouse après le match, et les supporters qui les applaudissaient, en fait, qui les acclamaient quelque part, qui les encourageaient. C'est le mot que je cherchais. Et là-dessus, j'ai vu pas mal de critiques, de personnes qui disaient « Ouais, mais ces abrutis-là, plutôt que d'insulter les joueurs pour véhiculer le message que nous avons tous, parce qu'on a ras-le-bol des humiliations, ils sont là à les soutenir, à les applaudir quelque part. » Moi, je vous dirais que les supporters, ils ont extrêmement bien agi ce jour-là. Ça peut vous paraître bizarre pour certains, mais moi, je pense que ces supporters-là, ce jour-là, ils ont fait preuve d'une grandeur d'esprit, mais incroyable. Alors, à première vue, on pourrait se dire qu'ils sont quand même assez stupides. Ils sont quand même devant un match où leur équipe se fait ouvrir en deux par le Bayern, et que derrière, ils vont se retrouver en Ligue Europa. Et pourtant, ils sont là à acclamer et à soutenir ces joueurs-là. Moi, je vous dirais que ces supporters-là, ils voient beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Ils ne s'arrêtent pas qu'au résultat brut, à l'instant T. Ils sentent que quelque chose a changé. Ils savent que quelque chose est sur le point de changer. Alors, c'est paradoxal, encore une fois, parce que tu assistes à un match où, justement, tu te fais laminer par un adversaire largement plus fort. Et c'est d'autant plus paradoxal que, sur le même score, la saison dernière, tu perds à domicile face au Bayern Munich, le même adversaire. Et pour le coup, la réaction des supporters était différente. C'était, pour le coup, beaucoup de sifflets, beaucoup de mécontentement. Et pour ceux qui ont d'ailleurs une bonne mémoire, la saison dernière, les supporters, ils ont tourné le dos au match du Barça contre le Bayern. Ils ont commencé à se lancer des balles dans le public pour se divertir. En gros, pour montrer qu'on se divertit plus entre nous qu'en vous regardant jouer au football. Du coup, qu'est-ce qui a changé entre la saison dernière et cette saison en termes de réaction du public ? Est-ce si paradoxal que ça de voir une réaction diamétralement opposée comparée à la saison dernière ? Moi, je vous dirais que non. Il y a une explication, à mon sens en tout cas, assez simple. La saison dernière, il y a une sorte de saturation, comme la goutte d'eau de trop qui fait déborder le vase. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien, absolument rien, qui te permettait d'être optimiste pour de meilleurs jours. Parce que malgré l'élection de la Porta et ses promesses, mine de rien, tu venais de perdre le meilleur joueur de l'histoire de ton club sans rien du tout le remplacer. Il y avait les problèmes financiers et tout ça. Et en plus, sur le terrain, ça ne se passait pas très bien. Et en plus, derrière, tu avais un conflit naissant entre le coach et le président. Du coup, tu te dis, mais on s'en va dans quelle direction en fait ? Et je pense que ça, ça a été une des raisons pour lesquelles les supporters, ils en avaient ras le bol. Ils payent leur argent pour venir voir leur équipe. Et pour quoi en fait ? Pour se retrouver dans cette situation. Cette saison, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, malgré l'échec sportif en Ligue des Champions, parce que oui, c'est le cas, appelons-le comme ça, il y a eu une affluence assez record au Camp Nou depuis le début de la saison. Et ce sont des supporters qui en ont eu pour leur argent. Parce que ça n'a pas arrêté. Et du coup, ça a continué à maintenir des chiffres assez hauts pour l'affluence au Camp Nou. Ça veut bien dire que l'équipe, depuis le début de la saison, sur le terrain, donne des raisons aux supporters de revenir. Parce que oui, malgré l'échec ces dernières semaines, notamment en Ligue des Champions, en Ligue A, le Barça a quasiment toujours fait de bons matchs. Il y a quelques matchs par-ci, par-là, où c'était laborieux, depuis la trêve notamment. Et en parlant de Ligue A, justement, là, c'est une stat quand même assez brute comme ça, mais qui devrait faire réfléchir certaines personnes vis-à-vis de Xavi. Xavi a aujourd'hui joué exactement 38 journées de Ligue A depuis son arrivée, c'est-à-dire la saison dernière, entre la saison dernière et cette saison. Et durant ces 38 journées, il a réussi à faire 27 victoires, 6 matchs nuls, 5 défaites, donc 87 points. C'est-à-dire que ça, ce sont exactement les mêmes chiffres. Je rappelle que 38 journées, c'est la durée d'un championnat. Ce sont les mêmes chiffres que Pep Guardiola lors de sa première saison au Barça. Alors, ce sont des contextes totalement différents. On peut dire tout ce qu'on veut sur le niveau de la Ligue A qui est faible, etc., etc. Mais ça reste des chiffres plus qu'intéressants pour un coach qui reprend un Barça en crise au fond du trou et qui doit relancer la machine quelque part. Donc, ça, ça en prend en considération. Et si ces chiffres-là ne sont pas assez parlants pour vous, ce qu'on va faire, on va se baser uniquement sur ce début de saison en Ligue A et on va comparer avec les 5 dernières saisons à la 12e journée de Ligue A, le bilan du Barça. On va commencer par la saison 2018-2019 sous Valverde. À la 12e journée de Ligue A, le Barça comptait 24 points. En 2019-2020, toujours sous Valverde. À la 12e journée, le Barça comptait 23 points. En 2020-2021, sous Koeman, la première saison de Koeman. À la 12e journée, le Barça comptait 20 points. En 2021-2022, toujours sous Koeman, à la 12e journée de Ligue A, le Barça cumulait à 17 points. Et en 2022, donc 2023, cette saison dans laquelle nous sommes, la première donc sous Xavi, complète, je veux dire, le Barça compte 31 points. 31 points. Et là, on ne peut pas nous sortir l'excuse de la Ligue A est vraiment faible, c'est pour ça, parce que la Ligue A, ces 5 dernières années, a toujours été autant faible, voire plus faible ces dernières années. Donc, voilà, c'est pas une excuse de dire que la Ligue A est faible, c'est pour ça que le Barça a 31 points. Pour moi, ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Xavi a certes eu un mercato cet été, mais aucune des recrues de ce mercato n'équivaut à ce que Lionel Messi apportait à une équipe. Messi te faisait gagner des championnats quasiment à lui tout seul, parce que la constance dans la régularité pour faire gagner des matchs, des 3 points par-ci par-là, c'était ça à Messi. Et Xavi est le premier coach à ne pas avoir pu compter sur Messi, ne serait-ce qu'une fois. Donc, pour moi, il y a de l'évolution, on ne peut pas minimiser ça. On a affronté récemment Villarreal et Bilbao, des équipes qui font quand même un bon début de saison en Ligue A, des équipes, Villarreal notamment, qui étaient la meilleure défense de Ligue A avant de nous affronter, une équipe qui a sorti le Bayern Munich la saison dernière, une équipe, le Villarreal de Emery, c'était une équipe quand même assez solide. Mais on les a totalement éteints, on a déjoué leur plan. Et du jour au lendemain, ça a été, bah ouais, c'est parce qu'ils sont faibles que le Barça a gagné. Quelques jours plus tard, on affronte le Bilbao de Valverde, une équipe là aussi qui fait un bon début de saison, à l'image de Bilbao, de Valverde, de toujours. Et pourtant, eux aussi, tactiquement, Xavi a réussi à déjouer totalement leur plan avec ce positionnement de Pedri, même si je ne l'avais pas trop aimé, mais qui avait quand même déstabilisé Bilbao. Ce sont des choses qu'on peut reconnaître tout en pointant du doigt les problèmes, les limites du Barça. Ce n'est pas tout noir ou tout est tout blanc, vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce que le Barça a montré des limites en Ligue des Champions que ça y est, il n'y a pas d'évolution. Xavi out, il faut le virer. Je ne sais pas si on se rend compte, mais durant juste ce mois d'octobre, on a enchaîné le Celta Vigo, on a enchaîné Villarreal, Bilbao, Valence, le Real Madrid. Toutes ces équipes là, avec le contexte mental que nous connaissons, qui s'est passé ces dernières semaines, avec les blessures, et malgré tout, on ressort avec uniquement une seule défaite contre le Real Madrid. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est normal de perdre contre le Real Madrid, non. Mais c'est juste pour remettre en contexte la difficulté du calendrier que le Barça a eue durant ce mois d'octobre, avec les enchaînements des matchs, au moment même où tu avais tes joueurs les plus indispensables, en défense du moins, qui étaient indisponibles en fait. Ça, pour moi, ça compte. On avait une équipe qui roulait bien, qui tournait bien, jusqu'au match contre Elche, où tout se passait bien, pas de blessés à enregistrer quasiment la saison. Voilà, il y avait de la rotation, tout se passait bien, et il y a eu cette trêve internationale qui, pour moi, nous a volé une partie de notre saison. Alors, c'est réducteur de le dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup plus, bien évidemment. Il y a Xavi, qui a été l'un des responsables de par ses choix, de par son entêtement. On en a déjà parlé pas mal de fois durant ces dernières semaines. Il y a eu des erreurs d'arbitrage, on ne va pas revenir dessus. Là encore, j'en ai parlé maintes et maintes fois. Mais cette trêve, pour moi, elle a été fatale au Barça. Parce que juste le premier match, après le retour de Trêve, après avoir perdu, bien sûr, tes joueurs sur blessure avec leur sélection, tu sens déjà contre Mallorca qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a comme une dynamique qui s'est cassée. Et les matchs d'après, les tactiques de Xavi n'ont pas aidé, notamment le match contre l'Inter, où il te met Raffinia en sorte de milieu comme ça, gauche, alors qu'il est meilleur à droite, tout ça. Mais la dynamique s'est cassée à ce moment-là. Mentalement, déjà, on a pris un gros coup après le match allé contre l'Inter. Et au match retour, le marabout de Piguet avait travaillé tellement fort que tout le monde était blessé. Donc, il est revenu pour, quasiment, nous, tuer notre saison sur un seul match, quasiment. Donc, ça, pour moi, ça comptait. Maintenant, avant la trêve, il y a eu une défaite contre le Bayern Munich. On peut en parler. Et malgré tout, malgré la défaite ce jour-là, on était sortis ici avec pas mal d'enseignements positifs sur ce que le Barça peut produire, sur le potentiel de ce Barça. On savait que ce qu'on a vu ce jour-là, c'était pas un coup de chance. C'était quelque chose qui était travaillé. C'était quelque chose qui aurait pu être la fondation de quelque chose si on était plus adroit devant le but. Si on nous avait accordé un péno qu'on méritait, tout ça. Mais on va pas revenir encore une fois sur l'arbitrage. Mais je veux dire, c'est que ce jour-là, malgré la défaite, on avait tiré des enseignements positifs. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, avec du recul, depuis que Xavi est arrivé, on ne voit aucun changement. Donc, Xavi out parce qu'on va encore une fois en Europa League. Moi, je pense qu'aujourd'hui, certes, Xavi a des torts et on va en parler. Mais si les supporters ont fait ce qu'ils ont fait la dernière fois pour soutenir les joueurs après le Bayern, c'est parce qu'ils ont vu ces choses-là. Ils ont décelé ces choses-là. Le Barça a aujourd'hui la meilleure attaque et la meilleure défense de Liga. Et avec des ajustements, cette équipe peut revenir au top niveau de manière vraiment constante. Du coup, malgré la honte, l'élimination, la catastrophe de la Ligue des Champions cette saison, il y a des raisons. Il y a des signaux qui me poussent, à titre personnel, de toujours croire au projet de Laporta ainsi que celui de Xavi. Et je pense que c'est un peu la même chose avec les supporters. Et ça peut paraître, encore une fois, paradoxal parce qu'on est éliminé de la Ligue Europe 1. Mais ces signaux-là, ils sont là. Ça ne veut pas dire que tout est parfait et que forcément, ça va bien se passer par le futur. Ces bribes de signaux positifs qu'on a vus, c'est-à-dire la première mi-temps, par exemple, contre le Bayern. Pour vous faire le parallèle, pour moi, c'est comme un oiseau qui est blessé, gravement blessé, qui n'arrive plus à voler quasiment. Et qui, du jour au lendemain comme ça, commence à montrer des signes de rémission. Donc, il commence à voler un petit peu, mais pas assez. Donc, il s'écrase sur le sol avant de prendre son envol définitif. Je ne sais pas si le parallèle vous parlera, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Je vois des signes qui montrent que le potentiel, en tout cas, est là, dans ce Barça. Maintenant, il va falloir apporter les ajustements nécessaires. Et en parlant d'ajustements, comment ne pas parler de celui qui est en charge, c'est-à-dire le coach ? Xavi a récemment dit, même répété, que si à la fin de la saison, que les titres ne sont pas là, qu'un autre coach viendra et que lui, il partira. Moi, aujourd'hui, je pense que jusqu'à la fin de la saison, au moins jusqu'à la fin de la saison, en tout cas, on aura un échantillon assez suffisant pour avoir une idée claire sur Xavi, en tout cas. Est-ce que ça serait lui qui peut être l'homme de la situation ? Et moi, je ne vais pas juger Xavi de façon vraiment mécanique, comme un robot, en fonction de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, en fin de saison, s'il n'y a pas de titre, qu'un autre coach arrivera. Moi, je ne vais pas... Ça, c'est vraiment une approche vraiment très résultat d'Ista. Moi, ce que je vais attendre de Xavi à la fin de la saison, c'est est-ce qu'il y a de l'amélioration par rapport à aujourd'hui ? C'est ça qui m'intéresse, parce que tu peux très bien avoir de l'amélioration et, malgré tout, ne pas gagner la Liga à la fin de la saison. C'est un scénario possible. Si jamais, par exemple, le Barça arrive en fin de saison avec le titre qui se joue à un point ou vraiment à deux points dans les dernières journées de Liga, est-ce que tu vires quand même Xavi de manière mécanique juste parce que 1 plus 1, ça fait 2, parce que 2 plus 2, etc. parce qu'il n'a pas gagné de titre, donc forcément, c'est nul, donc il doit partir ? Non, tu vas prendre en compte le contenu pour savoir si le projet va de l'avant. Maintenant, évidemment que lui, en tant que coach, il a des responsabilités, des comptes à rendre en termes de titres. Voilà, nous, ça, c'est en tant que... moi, je parle en tant que supporter, mais lui, en tant que coach et Laporta en tant que président, c'est normal que Laporta puisse attendre de lui des titres. C'est tout à fait normal, c'est le business qui est fait comme ça et il a des responsabilités par rapport à ça. Mais, pour ma part, et là, je parle uniquement pour moi, en fin de saison, lorsque ça serait le temps de faire le bilan de Xavi, mais moi, je jugerais plus Xavi sur sa capacité à apprendre de ses erreurs. Est-ce qu'il a appris de ses erreurs ? Est-ce qu'il a changé des choses ? Est-ce qu'il s'est remis en question sur certaines choses ? C'est ça, le plus important pour moi. Si on se retrouve, en fin de saison, avec les mêmes erreurs, par exemple, il force avec Busquets. D'ailleurs, pour parler de ça, moi, aujourd'hui, il va falloir que Xavi m'explique quelque chose. J'arrive pas à comprendre comment tu peux te baser sur un joueur qui est en fin de carrière, qui projette même de quitter le Barça en fin de saison, voire même durant l'hiver, selon certaines rumeurs. Comment est-ce que tu peux faire de lui une de tes plaques tournantes, en sachant que la saison prochaine, tu ne pourras même plus compter sur lui ? Un joueur que tu as jugé de fondamental, qui ne l'est plus même à tes yeux, parce que déjà, de plus en plus, beaucoup plus tôt, il le sort, l'un des premiers à sortir. Moi, je ne vois pas quelqu'un sortir un joueur qu'il appelle fondamental. Si tu es fondamental, tu joues tous les matchs, vraiment à fond, surtout lorsque tu dois renverser un match. Mais non, il le sort vraiment tôt, mais ça veut bien dire qu'il est de moins en moins fondamental à ses yeux. Il fait partie des responsables de la déroute face à l'Inter retour avec Piqué. Il est l'un des responsables sur l'un des premiers buts du Real Madrid, où il doit faire foot un million de fois sur Kroos beaucoup plus tôt. Mais voilà, Kroos qui te prend de vitesse. On parle de Tony Kroos, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle de Tony Kroos, on ne parle pas de Usain Bolt. On parle de Tony Kroos. Tony Kroos qui prend de vitesse un homme en 2022. 2022, ça devrait te poser des problèmes. Et en plus de ça, il a une mentalité défaitiste avant le Classico. Mais tout ça, ce sont des petits détails qui font que, techniquement, il est impliqué sur une des éliminations en Ligue des Champions. Il est impliqué sur le fait que le Barça, aujourd'hui, se retrouve quelque part deuxième. Ce n'est pas uniquement de sa faute, mais il en fait partie des responsables. Et donc, aujourd'hui, Busquets, indirectement, est-ce l'une des raisons pour lesquelles Xavi, s'il, à la fin de la saison, il se retrouve à devoir partir ? Ben, en l'état, Busquets saura jouer un rôle. Et si ça se trouve, Busquets, à la fin de la saison, il sera déjà parti de lui-même jouer en MLS. Et Xavi aura perdu son poste à cause d'un joueur qui ne sera même plus là la saison prochaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Donc, c'est-à-dire que lui, Xavi, il est en train de se mettre en danger, tout simplement, pour un joueur qui ne sera même plus là la saison prochaine. Et personnellement, je n'aurai absolument aucune peine pour Xavi si ça se passe comme ça. Si c'est vraiment ce qui se passe en fin de saison et qu'il force avec Busquets et qu'il continue, en gros, à être un des responsables sur nos déroutes, à ce moment-là, moi, je pense que Xavi, ce serait totalement mérité qu'il parte parce qu'il ne se remet pas en question. Et le Barça n'est pas un laboratoire. Au bout d'un moment, il va falloir tourner la page sur certaines choses. Pourtant, Xavi a montré, a démontré depuis le début de la saison qu'il est capable de sortir des poids lourds du vestiaire. Il a sorti Piqué, il a sorti Jordi Alba du 11. Il a même sorti Roberto du 11 en début de saison. Pourtant, ils sont tous des capitaines du Barça. Il a la légitimité de le faire, il a l'autorité, le charisme pour faire tout ça. C'est une légende du club, encore plus une plus grande légende que tous ces joueurs-là. Donc, sortir ces joueurs, là, ça n'a pas été un problème, il l'a démontré. Donc, Busquets, en fait, il doit aller jusqu'au bout, en fait. Il a commencé le ménage, mais vas-y jusqu'au bout, Xavi. Sors, complète-nous le ménage et lance-nous ce nouveau cycle tant attendu. Aujourd'hui, je parlais justement de nouvelles saisons qui débutent parce que là, l'élimination en Ligue des Champions, c'est un échec en soi. Il n'y a absolument rien à dire pour essayer de minimiser quoi que ce soit. C'est un échec, il n'y a rien à dire de plus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir prendre à la légère l'Europa League. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne m'attends pas à ce que le Barça aille juste pour gagner l'Europa League, comme c'était le cas la saison dernière. Cette fois-ci, je m'attends à ce que le Barça démontre que cette fois-ci, c'est un concours de circonstances qui a fait en sorte qu'il se soit retrouvé en Europa League. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à part contre des équipes comme Arsenal et tout, qui sont à forme parce que mine de rien, tu as Arsenal, tu as la Juventus, il y a quand même de bonnes équipes dans cette Europa League, toutes les autres équipes, je m'attends à ce que le Barça fasse un carton. C'est-à-dire que le Barça prouve à chaque semaine, chaque semaine d'Europa League, qu'on n'a rien à faire là en fait. Que c'était franchement un concours de circonstances quand je viens de le dire. Ouvrir en quatre, en gros, toutes les équipes moyennes qu'on va rencontrer dans cette Europa League. Il n'y a pas de Galatasaray, compliqué, ils ont fermé le bus. Il n'y a pas de ça. Il faut que le Barça démontre encore une fois qu'ils n'ont rien à faire dans cette compétition. Et il va falloir évidemment la gagner. Parce que si on se retrouve, mine de rien, dans la situation dans laquelle on a été cette saison, avec un groupe de la mort comme ça, c'est parce que le Barça, non seulement on n'a pas gagné la Liga, mais surtout parce qu'il n'a pas gagné l'Europa League la saison dernière. Parce que si tu gagnes l'Europa League la saison dernière, tu te retrouves avec un groupe moins relevé. Parce que tu es peut-être un chapeau 1, je veux dire, un tirage au sort de la Ligue des Champions, et tu as un groupe largement plus facile. Donc c'est pas... Aujourd'hui, on ne peut pas dire « Ouais, on était dans le groupe de la mort. » L'Inter aussi était dans ce groupe. Donc on ne peut pas se cacher derrière ça. Pour éviter ça, avoir des groupes faciles comme ceux du Real Madrid, il va falloir soit qu'on termine premier de Liga, ou alors qu'on aille chercher cette Europa League au minimum. Maintenant, quand on parle de cette Europa League, c'est censé être aussi une sorte de préparation pour la saison prochaine. Et quand je parle de ça, je parle notamment à Busquets encore une fois. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas comprendre si Xavi continue à nous faire jouer Busquets dans cette compétition, parce que si jamais... Ce n'est même pas si jamais Busquets, il devrait partir en fin de saison. Donc ça sert à quoi de faire jouer Busquets dans cette compétition, par exemple, si tu prépares la saison prochaine ? Pour moi, ça n'a aucun sens. Même en Liga, ça n'aurait aucun sens. Donc ça, ça devrait être réglé. Et derrière, j'ai vraiment hâte de voir, en gros, lorsque tout le monde sera revenu après la Coupe du Monde, à quoi cette équipe pourrait vraiment ressembler. J'ai pensé à quelque chose comme ça, en gros, parce que, mine de rien, on ne les a jamais tous vus ensemble, parce que l'éclosion de Baldé arrivait lorsque les autres étaient blessés aussi. Mais avoir une charnière derrière, avec Araoro, Christensen, Baldé comme ça à gauche, Ara Koundé à droite, dans les grands matchs durant cette saison, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai envie de voir ça, parce que, intrinsèquement, ces joueurs-là baissent. Ce sont des joueurs qui ont des qualités tellement parfaites, en fait, qui marient notre style de jeu défensif, parce qu'on joue haut. Donc là, tu as des joueurs qui gèrent la profondeur, tu as des joueurs rapides, tu as d'autres joueurs qui ont des profils physiques, durs sur l'homme, bons à un contre un. En fait, c'est homogène et complémentaire. Maintenant, vous avez remarqué que j'ai mis Koundé à droite, mais si Roberto, par exemple, continue à montrer les bonnes choses qu'il montrait en ce début de saison, tu peux toujours le mettre là, essayer ta charnière du futur, Araoro et Koundé. Ça, ce n'est pas impossible. Donc ça, j'ai envie de voir ce que ça donne, et la saison prochaine, bien sûr, penser à un latéral droit vraiment de classe mondiale, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Maintenant, évidemment que la défense est une question collective aussi, ce n'est pas juste des individualités. Si tu n'es pas cohérent, je veux dire, dans ton animation globale collectivement, défensivement, même si tu as les meilleurs à chaque poste, tu vas souffrir. Maintenant, avoir ces profils-là ensemble en même temps, ça ne te garantit pas évidemment que tu vas être imperméable à chaque grand match, mais au moins, tu minimises beaucoup de problèmes, d'erreurs individuelles que tu te crées, notamment à cause des piquets ou d'Eric Garcia dans les grands matchs, du moins. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça, ça va donner durant la saison, en tout cas, sur la durée, sur les grands matchs. Au milieu, je m'attends à installer Franky De Jong définitivement à ce poste de 6, à ses côtés, Pedri, et plus le temps avance, plus il y a quelque chose qui me dérange de plus en plus dans cette équipe. Aujourd'hui, pour moi, Pedri est le seul milieu vraiment créateur dans cette équipe. Et ce n'est pas pour fustiger Gavi ou quoi que ce soit. Je pense que Gavi aura plus tard ses capacités de création. Il crée même parfois des situations grâce à son activité, mais dans, je veux dire, dans la création de jeu sur des phases vraiment arrêtées comme ça où c'est statique, où il faut inventer des passes littéralement, Pedri est le seul aujourd'hui. Bousquet, on ne va pas compter sur lui, il joue assez bas et en plus, ce n'est pas son rôle. Frenkie de Jong, c'est plus dans les percées, la projection aussi avec le ballon. C'est juste Pedri, en fait. Et c'est pourquoi on comprend mieux aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on forçait pour Bernardo Silva. Aujourd'hui, tu as un Bernardo Silva qui accompagne Pedri, mais tu décuples par 100 aujourd'hui ta capacité de création. Gavi, pour moi, il est prometteur. C'est un jeune joueur que je l'apprécie beaucoup, mais en temps normal, ce n'est pas un joueur qui est censé être titulaire au Barça dans un monde parfait si tout va bien. Donc, moi, je pense que pour cette saison, ça peut quand même le faire, mais il va falloir aussi intégrer Kessier, lui donner des minutes. Mais je trouve qu'au milieu, la combinaison Pedri et Gavi, je pense que ça va marcher sur 80% des matchs jusqu'à la fin de la saison, mais dans les grands matchs, je pense que ça risque de coincer parce que, tout simplement, on a lancé Gavi beaucoup trop tôt. Gavi, normalement, c'est un joueur qui est censé gratter des minutes en sortie de bain de manière assez régulière à son âge parce qu'il n'est pas aussi précoce, pour moi en tout cas, que Pedri ne l'est. Donc, à côté, tu as Dembélé qui arrive à apporter cette création par moment parce que lui, il est souvent sur courant alternatif, tu ne sais pas quel Dembélé tu peux avoir en fonction des matchs. Donc, lui, ce n'est pas une garantie en fait à chaque match Dembélé. Donc, tu ne peux pas te baser sur lui comme un créateur. Il peut te sortir trois passes décisives dans un match et le match d'après, te rater les passes les plus simples. Raffinia est en manque de confiance et pourtant, Raffinia, il est capable aussi de créer. En fait, il y a un problème délié depuis le début de saison et Xavi n'a toujours pas aujourd'hui trouvé son équipe type ne serait-ce qu'en termes délié et ça, ce sera sa tâche aussi jusqu'à la fin de la saison il sera jugé sur ça. Aujourd'hui, tu as des éliés comme Ferran Torres, Ansufati, Raffinia. Au début, on pensait que c'était Raffinia et Dembélé sur les côtés que ça marchait mais on voit que dans le jeu positionnel, il y a des problèmes. Du coup, on a quoi ? Un résultat comme celui du match contre Valence, c'est-à-dire que tu as des éliés qui entrent et qui veulent tellement prouver que c'est eux qui chacun va être le sauveur en fait et donc chacun est parfois égoïste, veut prendre sa chance pour gratter plus de minutes donc ça fait quoi ? Ça déteint directement sur Lewandowski qui n'est pas forcément servi dans les meilleurs moments, dans les meilleures dispositions et du coup, on se retrouve à avoir des joueurs qui vendangent. Ça, c'est mauvais. Il va falloir trouver une solution pour les éliés. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un joueur, même s'il fait un bon match, il sort parce que l'autre aussi doit prouver. Non, tu es bon, tu enchaînes, tu joues, c'est comme ça. D'ailleurs, un grand poète a dit un jour « Si tu es bon, tu es sur le terrain, tu assumes. Si tu n'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. » Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il va falloir qu'une hiérarchie commence à se dessiner petit à petit, qu'on réussisse à trouver enfin dégagé un 11 type pour savoir en gros dans quelle direction on va. Ça, ce sera la responsabilité de Chavi. Donc, à la fin de la saison, pour moi, c'est sur ça que je vais juger Chavi. Ça ne veut pas dire que j'excuse toutes ces erreurs durant cette saison, mais aujourd'hui, je crois encore et toujours, comme je l'ai dit en début de vidéo, au projet. Donc, ça, ça dépend de chacun. Chacun sa vision des choses. D'autres n'y croient plus au projet avec Chavi. D'autres veulent déjà sa tête. D'autres veulent le remplacer. C'est votre choix. Vous avez des arguments et je les entends. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez-moi vos arguments dans la section commentaire. On en débattra. Si vous avez d'autres idées, partagez-les. J'ai hâte de lire ça. C'est une vidéo, c'est la plus longue vidéo, je pense, de l'histoire de la chaîne. Donc, voilà, parlez avec moi. Ne me laissez pas juste parler dans le vide comme ça. Donc, échangez avec moi dans la section commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, Sous-titrage ST' 501